salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va voir ensemble tout simplement comment trouver des nouveaux produits notamment vous avez trouvé si vous avez sélectionné votre niche maintenant il va falloir sélectionner plusieurs produits à mettre dans votre boutique alors avant la structure de votre boutique va pouvoir commencer à bien configurer les catégories savoir quelle catégorie vous allez mettre donc vous invite vraiment à faire un fichier excel chez word voilà pour vos différents les réfléchir sur les différentes catégories que vous allez avoir sur votre site d'accord par rapport à votre thématique et faire une sélection de produits alors si vous espionnez certains concurrents que vous avez par rapport à votre thématique tout simplement et que vous voulez voir les produits je vous expliquerai dans une autre vidéo en fait j'utilise juste une extension très simple en fait pour espionner ça je vous montrerai dans une autre vidéo mais sinon pour ce qui est de la recherche des produits si vous voyez chez un concurrent un produit et que vous voulez avoir le même sur votre boutique tout simplement eh ben il n'y a qu'une chose à faire je vais vous montrer ça en vidéo alors je suis sur le site donc by shopgill donc par exemple allez on va mettre ce produit là hop là ok donc là pour ce type de produit ok donc là ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va faire une capture d'écran de ce produit là essayer plusieurs captures d'écran mais là par exemple si ça marche pas je vais essayer celui là par exemple voilà donc capture d'écran du produit ok donc ensuite ce que vous faites c'est que vous allez tout simplement sur google mais on va aller sur google images ok donc voilà vous allez sur google images donc petite technique il y en a certains qui le connaissent qui connaissent qui connaissent cette technique qui l'utilisent d'ailleurs donc c'est une technique en fait un classique donc pour les débutants je vous la montre voilà donc là par exemple ce produit ci vous met vous mettez dans google images ça va vous sortir la première ça peut être vous sortir voilà amazon etc ce qu'il faut faire quand vous avez ce cas de figure là c'est que tout simplement vous mettez tout simplement vous mettez ici aliexpress ok voilà une fois que vous avez sélectionné aliexpress donc là vous voyez que là maintenant on a ce produit ci mais sur aliexpress donc là voilà par exemple celui ça celui ci celui ci celui ci voilà vous trouvez là donc directement sur aliexpress alors essayez là je suis tombé sur premier coup je suis tombé dessus donc aliexpress ça m'a sorti d'une espèce il se peut que ça ça ne marche pas donc il faut aller chercher une autre image et et éventuellement retester avec une autre image ce que je vous conseille de faire c'est tester plusieurs images des fois sur un produit qui soit vient de sortir qui est pas encore sur aliexpress vous voulez voilà le trouver mais des fois je me suis aussi heurté par rapport à ça à des recherches encore plus poussées c'est à dire que j'ai quand même pris du temps pour un seul produit à faire des recherches là en l'occurrence a été très facile donc ça vous sort directement le produit soit vous mettez le mot clé aliexpress derrière comme ça soit vous le séparer il faut essayer plusieurs plusieurs techniques essayez aussi alibaba si vous trouvez pas c'est pas de lien là en l'occurrence voilà on l'a trouvé alors voilà ce produit là donc un produit qui a été beaucoup vendu personnellement c'est un produit winner je vous garantis que c'est un produit winner parce que c'est un produit qui a beaucoup marché aux états unis etc donc c'est un produit qui a pas mal d'engagement dessus c'est un nettoyeur de micro-ondes simplement alors maintenant au niveau du prix quand vous allez sélectionner donc le produit vous voulez 2 euros 76 d'accord et que là on ne vous propose pas d'autres produits par exemple sur la 3 euros 7 chez d'autres vendeurs voilà descendez tout en bas vous avez chez d'autres vendeurs moi ce que je fais la plupart du temps c'est que je mets dans mon panier je sélectionne d'abord ça je mets dans mon panier et là automatiquement les achats sont les achats de ce produit ont actuellement acheté donc là on a voilà vous avez le choix en fait donc 1,79 après faut voir ainsi c'est avec les frais de port ou etc si rajoutent les frais de port la plupart du temps des fois ils mettent un bas prix après rajoutent des frais de port qui sont un petit peu plus élevés pour au final donc après voilà vous faites ce petit exercice là et vous allez voir que c'est très très facile parce que là vous faites une sélection de produits voilà 1,90 euros ok donc celui d'ici 1,79 1 centime près 1,62 je vais prendre celui-là je vais voir ce que ça donne voilà il a eu 1416 commandes donc il a quand même 4,9 en positif dessus ce qui est quand même pas mal pour quelqu'un qui a vendu 1400 qui a eu 1400 commandes il a 124 stars il a une seule ouais donc c'est vraiment pas mal du tout donc ça c'est un très très bon vendeur comme vous pouvez le constater et voilà au niveau de la sélection des vendeurs essayez de voir quand même un vendeur qui a des notes vraiment positif donc c'est très important au niveau du choix du de votre vendeur donc voilà 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 et en plus vous avez une petite vidéo avec c'est sympa donc après ce qu'il y a de bien aussi c'est que si quand vous avez trouvé votre vendeur essayez de voir ce qu'il propose dans sa boutique alors pour voir ce qu'il propose dans sa boutique simplement vous mettez ici cliquez sur le côté visiter la boutique et un petit peu ce qu'il propose comme type d'accessoires pour voir si c'était si les nouveaux les nouveaux accessoires en fait qui arrivent donc une arrivale par exemple voilà ce qui arrive voilà vous pouvez être les premiers à avoir un nouveau produit par exemple après voilà je vous invite vraiment à faire je vais passer dessus mais je vous invite vraiment à faire cet exercice là donc voilà pour faire la recherche de produits c'est très très simple donc testé par vous même et dites dans les commentaires éventuellement si voilà ça vous a aidé si c'est ce que je vous je vous montre aujourd'hui bien vous êtes justement et n'hésitez pas à partager et liker allez je vous dis ciao ciao à bientôt